Chers Beaumontois, chers Beaumontois, c'est à la fois un honneur et un plaisir de m'adresser à vous pour vous présenter mes voeux et ceux de l'équipe municipale. Cependant, ce rendez-vous traditionnel revêt cette année un relief très particulier. En effet, si les années se suivent, sans forcément d'ailleurs se ressembler, il est fort probable que l'année 2020 restera pour longtemps dans nos mémoires et sans doute dans l'histoire comme synonyme d'épreuve dont personne ne peut malheureusement aujourd'hui annoncer le terme. Depuis environ dix mois, le virus de la Covid-19 bouleverse notre quotidien et a malheureusement coûté la vie à plus de 63 000 de nos compatriotes. A cette crise sanitaire s'est rajoutée une crise économique et sociale dont nous n'avons sans doute pas mesuré tous les effets encore à ce jour. A cette évocation déjà bien morose, je me dois d'évoquer les attentats terroristes qui ont également durement frappé notre pays ces derniers mois. Aujourd'hui, alors que la pandémie est toujours bien présente, notamment dans notre département, tous les espoirs reposent donc sur l'efficacité d'un vaccin qui retient toutes les attentions. Mais 2020 restera également l'année qui vous a donné l'occasion de choisir une nouvelle équipe municipale pour Beaumont pour les six ans à venir. Depuis juillet, malgré les difficultés, je suis fier de conduire une équipe dynamique et au travail depuis le lendemain de son élection. Notre première priorité a été de mettre en œuvre et d'appliquer les consignes sanitaires dans nos services publics pour permettre une rentrée scolaire dans de bonnes conditions en équipant notamment les enfants de masques adaptés et fabriqués en grande majorité sur notre commune. Même si appliquer strictement les consignes était de notre responsabilité, innover et inventer de nouvelles formes d'actions relevées pour nous de notre devoir et de nos valeurs. Pour cela, nous avons revu nos services d'aide à la personne et nos actions en direction des plus fragiles d'entre nous. Comme vous pouvez le voir dans les rues de notre ville, nous avons choisi d'inscrire l'année sous l'expression « Ensemble, proches et solidaires » qui sera notre cap pour l'année 2021. C'est un engagement, c'est une volonté affirmée et une nouvelle façon d'avancer et de travailler depuis quelques mois. Plus que des mots, ces valeurs se sont pleinement illustrées ces dernières semaines à travers notamment deux exemples. Je pense notamment à la livraison à domicile du repas de Noël à plus de 350 aînés à qui nous avons témoigné notre soutien et notre affection par l'intermédiaire des élus, du personnel municipal et des bénévoles qui nous ont traité main-forte pour relever ce défi inédit. Je pense également à la mise en place du centre de prélèvement COVID déployé à la veille des fêtes à La Ruche et qui a permis à 562 de nos concitoyens d'être testés dans des conditions exemplaires. Loin de céder à la facilité, nous avons pu fédérer un formidable élan de solidarité avec les professionnels de santé de la commune et du canton et de nombreux bénévoles. Là encore, nous avons su impulser et rassembler les compétences et les énergies pour faire face à une situation inédite et complexe. Et c'est bien ensemble que nous avons réussi. Je tiens donc à vous en remercier. C'est également dans ce contexte de gestion de crise que vos élus, avec le soutien des services, se sont mis au travail pour mettre en œuvre les engagements contenus dans le programme que nous vous avions présenté lors de la campagne électorale du premier semestre 2020. D'ores et déjà, un certain nombre de nos promesses sont tenues et plusieurs de nos grands projets démarreront prochainement. Nous ne manquerons pas de vous les présenter dans le détail afin que vous puissiez prendre la part qui vous revient dans la réflexion. Ainsi, comme vous avez pu le remarquer, l'aménagement du quartier Hôtel de Ville se profile et c'est avec vous que nous le conduirons pour moderniser Beaumont qui en a tant besoin. C'est avec cette même détermination que nous allons engager la rénovation de l'école Janzé et celle du Centrebourg, trop longtemps négligée, voire oubliée. Cependant, je ne reviendrai pas aujourd'hui sur l'ensemble de nos engagements qui constituent notre feuille de route pour le mandat en cours. Mais je ne manquerai pas de vous rendre compte régulièrement de leur avancement dans le journal municipal, sur nos réseaux sociaux, sur le site Internet de la mairie ou lors de réunions spécifiques dès lors qu'elles seront à nouveau permises. Ces actions d'envergure illustrent l'ambition que nous portons pour Beaumont et doivent permettre à notre ville de prendre la place qui lui revient. Développement durable, mobilité, sécurité, bien vivre ensemble sont autant de thèmes qui marqueront notre politique au service de notre ville et de ses habitants. La ville de Beaumont ne pourra pas tout mettre en œuvre seule. De la même manière, Beaumont sera solidaire des efforts collectifs portés par la métropole clermontoise, le département du Puy-de-Dôme ou bien encore la région Auvergne-Rhône. Mais conduire une commune, c'est naturellement être en capacité d'agir au quotidien pour résoudre des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Nuisances diverses, circulation, aménagement urbain sont autant d'exemples que vous nous remontez et que nous prenons systématiquement en compte. J'ai conscience de vos attentes. Elles sont au cœur de notre action. Et je comprends également l'impatience que vous pouvez parfois manifester pour la résolution de problèmes remontant d'ailleurs pour la majorité d'entre eux à plusieurs années. Ces problèmes, comme celui de la prolifération des pigeons en Centrebourg, nous les traitons avec méthode et avec détermination. Je ne doute pas un seul instant qu'il vous sera possible d'en mesurer les premiers résultats dès 2021. J'espère donc très sincèrement que l'évolution de la crise sanitaire nous permettra de renouer rapidement ce lien que nous avions pu créer durant la campagne et qui a fait que notre équipe est proche de vous et toujours disposée à recueillir vos propositions pour enrichir nos projets. Cette proximité, nous la cultivons et nous la renforcerons encore davantage ensemble. Vous l'aurez compris, 2020 dessine de nouveaux et importants défis pour Beaumont. Ces défis, c'est avec vous et pour Beaumont que nous allons les conduire. Beaumont, proche et solidaire avec chacune et chacun d'entre vous, c'est le vœu que je forme pour notre communauté, forte de ses 10 793 habitants. Alors, au moment de conclure, je veux une nouvelle fois vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année et je n'oublie pas tous les agents des services publics qui seront mobilisés, malgré le couvre-feu, durant cette nuit de Saint-Sylvestre pour veiller sur nous. Chères Beaumontoises, chères Beaumontois, prenez soin de vous, de vos proches et de l'essentiel. Le bonheur se trouve indéniablement dans ces instants partagés au quotidien. Ensemble, proches et solidaires pour une belle année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada